L'INFES, aujourd'hui appelé l'Institut national supérieur de formation sociale, a été mise en place depuis 1978 et c'est le décret numéro 20-22-549 du 13 juillet 2022 portant changement de dénomination de l'Institut national de formation sociale qui érige l'INFES en institut supérieur. La première mission, toujours, c'est d'assurer la formation initiale et continue des professionnels de l'action sociale. La deuxième, c'est assurer la formation en action sociale de tout organisme public ou privé ou de toute personne en situation de travail, aussi bien au plan national qu'international. L'autre mission, c'est de conduire des actions de recherche dans le domaine de l'action sociale. Aussi, nous pouvons, dans le cadre de nos missions, réaliser des prestations de conseils, d'expertise et aussi pour produire des outils pédagogiques et scientifiques au bénéfice des partenaires extérieurs, publics ou privés, toujours dans le domaine qui est notre spécialité, le domaine de l'action sociale. Quand vous formez des éducateurs pré-scolaires, leur rôle, c'est quoi ? C'est la petite enfance. Vous allez dans tous les hôpitaux du Côte d'Ivoire, en tout cas les grands hôpitaux, vous allez toujours trouver au moins un assistant social. Quand un enfant est en palabre avec ses parents, ici on ne voit pas beaucoup, mais c'est l'assistance sociale qui va jouer ce rôle de parent intermédiaire, de faire en sorte que soit il s'entende, soit on met l'enfant dans une autre famille. Nous formons aussi des éducateurs spécialisés qui s'occupent des gens en situation de handicap. Ce n'est pas ça qui manque dans une population. L'Institut fonctionne, il y a deux types. Nous avons la partie administrative et la partie pédagogique. La partie administrative, ce sont des fonctionnaires qui sont ici et qui assurent l'administration. Dans la partie pédagogique, nous avons des enseignants qui eux aussi, en tout cas jusqu'à présent, sont des fonctionnaires de l'État et c'est eux qui dispensent des cours aux étudiants. Au niveau de l'école, c'est que nous avons à peu près chaque année entre 400 et 500 travailleurs sociaux que nous mettons sur le terrain. Et le retour que nous avons de tous ceux qui sont allés sur le terrain est positif. J'ai pu quand même résoudre certaines situations au niveau de mon service, c'est-à-dire les cas d'accident, comment gérer ces problèmes, et puis les cas sociaux qui venaient vers moi, comment aussi gérer ces situations-là. Les populations, le fait de leur apporter soit une assistance financière, monétaire ou médicale, sont soulagées. C'est ce que nous, en tout cas, nous gagnons comme satisfaction. Et en plus, nous sommes là pour le renforcement des capacités. Quand l'État a besoin de nous pour le renforcement des capacités, l'UNIFES, l'Institut National Supérieur de la Formation Sociale, est prêt.